– Bonjour, Emmanuel. – On n'est pas allé la chercher loin, l'actu de ce jour. C'est forcément la commémoration du D-Day le 6 juin. Pourtant, vous décalez un tout petit peu, puisque vous allez nous emmener sur un des sites les plus stratégiques du débarquement, le site d'Aromanche. On ne parle pas d'Omaabitch, d'Otabitch, de la Pointe-du-Hoc. – C'est bien, parfois aussi, de ne pas parler uniquement d'Omaabitch. Donc, à Romanche, pour situer géographiquement, nous sommes dans le département du Calvados, pas très loin de Bayeux. Donc, une station balnéaire à l'année qui accueille seulement 500 habitants. On est à plus de 10 000, 20 000 l'été. Donc, aucune unité ne débarque réellement le 6 juin 1944 à Romanche. Et pourtant, lieu stratégique, crucial pour ce débarquement de Normandie, avec la construction d'un port artificiel. Alors, pourquoi construire un port artificiel, alors que sur les côtes normandes, il en existe déjà beaucoup à l'époque, encore aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont défendus massivement par les Allemands. Et c'est presque impossible, donc, de les capturer. Il faut donc trouver une alternative pour, justement, approvisionner en continu les forces alliées après le débarquement du 6 juin 1944. Alors, les Alliés décident donc d'emmener ce port avec eux depuis la Manche, depuis l'Angleterre. Alors, c'est vrai, quand on prend du recul et qu'on regarde cette idée, quand même, eh bien, on se dit que ça paraît… C'est surprenant de construire un port artificiel. Et pourtant, cette idée germe dans la tête de Winston Churchill dès 1942. Il est convaincu qu'un tel débarquement en Normandie va devoir amener l'idée d'un port artificiel, une construction parallèle. Parce que c'est un défi logistique absolument incroyable. C'est en Angleterre que les différentes composantes de ce port artificiel sont préfabriquées, des blocs de béton qui sont hauts comme des immeubles de 6 étages. Fabriquées et montées pendant 9 mois par 50 000 ouvriers dans le plus grand secret. Et le remorquage, donc, à travers la Manche commence le jour du débarquement, dans la nuit, 5 à 6 juin 1944. Alors, il faut savoir qu'un second port a été également construit. Nous sommes sur la plage d'Omahabitch, mais il a été anéanti par une tempête le 19 juin. C'est donc le port d'Aromanche qui sert uniquement de base et de ravitaillement pour toute la bataille de Normandie. Avec des chiffres dingues, quand même, en 100 jours de fonctionnement, on parle de 400 000 militaires, 500 000 véhicules et 4 millions de tonnes de matériel qui transitent par ce port. Et durant la dernière semaine de juillet 1944, un trafic qui atteint un rendement quand même de 20 000 tonnes par jour. Et tout cela jusqu'à la fin de l'été 1944 et la libération de Paris. Quand on va se balader en Normandie, on l'entrevoit encore ? Oui, on l'entrevoit effectivement. 115 caissons au départ. Là, il ne reste plus qu'une vingtaine disparaissent en ces vestiges avec le temps. Donc, dépêchez-vous de vous rendre sur place. Les historiens, les géographes parlent d'une disparition à l'orée de 2040. Donc, rendez-vous en Normandie. Profitez également, juste en face, de visiter le musée du débarquement qui vient de rouvrir ses portes parce qu'il a été inauguré en 1954 par le président René Coty. Absolument magnifique, ce musée. Et inauguré à la version originelle en 2023 par Emmanuel Macron. Totalement revisité. On est sur 1000 mètres carrés, deux étages. C'est chouette. C'était un peu vieillot quand même pour l'avoir visité il y a une dizaine d'années. Et avec beaucoup de recul, vraiment, beaucoup de retard. Mais là, c'est bien. C'est parce que toute la scénographie est repensée. On ne s'intéresse pas uniquement au débarquement et au port artificiel. On a à Romange, durant l'occupation, comment la Seconde Guerre mondiale évolue, les différentes dates et donc la conception, évidemment, de ce port artificiel. Bon, vous qui êtes fan de cinéma, j'imagine que vous ne pouviez pas rater une ressortie. Ben voilà, 6 juin 1944, double événement, 80e anniversaire. Et la ressortie du cultissime « Il faut sauver soldat Ryan » de 1998. 26 ans après sa sortie, il ressort dans 300 salles partout en France. Aujourd'hui, on se souvient de cette scène absolument magnifique, cultissime de débarquement, donc tournée en Irlande. 1000 figurants, 1000 figurants, dont 500 soldats irlandais qui débarquent absolument incroyables. Un film, 5 Oscars, 2 BAFTA, 2 Grammy et 2 Golden Gloves. Donc, ça vient de sortir dans 300 salles. Rendez-vous pour voir ce cultissime « Il faut sauver le soldat Ryan ». Merci beaucoup, Brandon. On retournera du côté des plages du débarquement dans la récré avec une petite vidéo qu'on voulait vous montrer. Merci beaucoup, Grand Oral, Karine Hendricks.